bonsoir à tous donc je vais commencer par me poser une question est ce que quelqu'un a un fer à souder pour réparer le donc très loin du fer à souder on va être sur du code donc du java je pense qu'à peu près tout le monde connaît ce langage et donc l'idée c'est de montrer un petit peu quand on part du java pour atterrir sur l'objectif c quelles sont les différentes étapes donc moi j'en fais depuis un certain temps chez openium donc on développe des applications mobiles et forcément l'objectif c est le lien avec les téléphones on va dire le premier smartphone intelligent tactile qui a fonctionné sur la planète c'est celui d'apple et donc du coup le langage objectif c il est derrière toutes les applications qui sont développées sur ce téléphone enfin une grande partie des applications on va dire donc du coup je vais commencer par un bref historique pour dire que ben en fait l'objectif c c'est vieux beaucoup plus vieux que le langage java ça a été créé en 83 donc dans une société quasiment anonyme donc ça c'est un petit peu entre guillemets historique c'est que les gens voulaient faire faisait du c mais voulait quand même un langage objet donc du coup soit on partait sur du c plus plus soit on voulait quand même d'autres choses et donc du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont rajouté des éléments par dessus le c pour arriver à avoir un langage objet et donc partir sur ce point là donc java à l'opposé ben c plus plus existait depuis longtemps ils voulaient faire un langage objet simple ce qu'ils ont réussi à faire parce que ça a été adopté et aujourd'hui c'est un des plus gros langages on va dire un des langages les plus usités au monde donc java a été créé par son aussi là c'était une grande société par rapport à la société donc productivity product international que personne connaît aujourd'hui qui a été avalé par la société next donc là on connaît un petit peu plus un certain steve jobs a fondé à fondé cette société après s'est fait débarquer de chez apple en fait et donc est revenu chez apple dans les années 90 et a en fait englouti sa société next à l'intérieur donc ça en fait c'est ce qui s'appelle mac os x aujourd'hui ben ça a été écrit chez next et donc du coup l'utilisation de l'objectif c'est à l'intérieur de mac os et donc par répercussions d'ios on va le retrouver donc java ben maintenant c'est oracle corporation qui mène la barque donc du coup les spécifications java ben elles sont pilotées par cette grande société donc voilà un petit schéma qui va bien vous montrer que ben l'objectif c'est en fait avant l'iphone il se passait rien parce qu'il y avait trois mac dans le monde donc du coup il y avait trois personnes qui développaient en objectif c et que ben depuis la sortie de l'iphone c'est un langage qui est de plus en plus populaire donc du coup j'ai laissé le piton pour faire plaisir à nos amis pitonistes sur ce diagramme et on voit bien que en fait java alors je comprends pas pourquoi en 2000 c'était déjà aussi aussi haut en termes de de popularité parce que moi j'avais commencé à cette époque là aussi du coup c'était une spec il n'y avait que quatre ans le langage il était déjà bien loin devant le c++ donc vous voyez l'idée je vous ai même pas mis ici charte puisqu'il est en dessous de piton alors à vérifier je vous laisse aller sur le site de cet institut alors ça paraît bizarre mais ce qui m'intéresse c'est vraiment la courbe de dire ben l'objectif c'est vous voyez il y a l'iphone qui est sorti en 2008 ben du coup le sdk de l'iphone pardon qui est sorti en 2008 le téléphone est sorti un an plus tôt donc du coup le langage il est de plus en plus populaire donc si je fais une comparaison très rapide c'est tous les deux des langages compilés donc le compilateur java c'est javac et le compilateur donc pour l'objectif c'est ces langues du projet l lvm un projet en fait qui est énormément aidé par apple qui a laissé tomber un petit entre guillemets gcc pour utiliser cet élément là qui propose un peu plus de souplesse notamment un analyseur syntaxique etc donc des outils qui permettent aux développeurs de réaliser du code qui est encore un petit peu plus propre donc le java ben vous le savez tous c'est d'interpréter si vous n'avez pas la jvm sur votre système vous êtes cuit donc pas de jvm sur une arduino on n'aura jamais de java sur une arduino c'est peut-être pas plus mal par contre ce qui est intéressant c'est qu'en fait en objectif c'est ben on a le runtime donc c'est l'ensemble des fonctions c'est intégrés de base donc vous vous linkez avec et donc du coup ce runtime en fait c'est un très très peu de fonctions mais qui peuvent faire beaucoup de choses qui peuvent par exemple vous décrire un objet donc c'est là où qu'ils peuvent appeler une méthode par exemple ou plutôt envoyer un message donc c'est des fonctions qui commencent presque toutes par option underscore donc message send et donc en fait on se rend compte pour ceux qui connaissent gtk l'api gtk donc gimp toolkit souvent dans le gimp toolkit quand on a un gtk button ben du coup c'est on a une fonction qui s'appelle gtk button underscore des activate ben le premier paramètre de cette fonction c'est ça va être un gtk un pointeur vers un gtk button l'idée en objectif c'est la même on va avoir un pointeur vers une structure de données qui s'appelle un objet mais en fait le pré-processeur il va vous le masquer ça et donc du coup vous le verrez plus donc le java avantage qu'il a c'est qu'il est portable quand on a une jvm et l'inconvénient sur osx et ios bah pardon l'inconvénient en objectif c'est bah c'est que du coup ce qu'on développe ça va être utilisé principalement sur osx et ios un petit peu sous linux mais nous on n'a jamais porté d'appli là dessus après côté outils éditeurs ben on a le traditionnel vim c'est pratique il y a la colorisation syntaxique pour les deux langages et ça permet d'éditer rapidement un fichier le principal les deux principaux pour java c'est eclipse et netbeens je voulais limiter la liste à trois mais il y en a beaucoup plus et après pour pour ios ben on n'a pas le choix c'est le l'idée proposée par apple qui s'appelle xcode qui s'appelait project builder à l'époque de next step et donc interface builder pour la partie constructeur d'interface graphique à l'époque ils avaient déjà un truc qui permettait de glisser déposer des boutons dans des interfaces donc un truc assez intéressant et là on a un autre concurrent qui vient et qui s'appelle appcode que j'ai pas eu le temps de tester mais qui a beaucoup de bonnes de bonnes critiques sur internet notamment de par l'aspect refactoring du code ce genre de choses du coup on va stocker nos informations dans des fichiers donc bah en java on va tout stocker dans un seul et même fichier donc on va mélanger l'implémentation et l'interface alors qu'en objectif c'est ben on a un point h donc c'est qu'est ce que fait ma classe quelles sont ces méthodes que les gens peuvent voir et après on a son fichier d'implémentation donc le point m le corps de ces méthodes là en fait et tout ça ça se transforme en point classe ou en point o par le compilateur si on veut proposer une bibliothèque ben on va envoyer un jar et donc en c on est très proche du c donc du coup un point a pour une bibliothèque statique ou un point n'a ili pour une bibliothèque dynamique donc une grosse limite sur ios c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser de bibliothèque dynamique du fait de l'aspect sécurité les applications sont signées numériquement donc c'est à cause de ça qu'on n'a pas le droit de charger des bibliothèques dynamiques ça créerait beaucoup de failles de sécurité qui serait pas comblable comblable par apple donc du coup il y a un logo en java qui alors je sais pas pourquoi ils ont choisi ce logo je pense que c'est parce qu'il faut boire beaucoup de café pour apprendre le langage non je pense pas en fait et du coup en objectif c on n'en a pas alors du coup je me suis dit je vais essayer de trouver un logo un peu fun ceux qui ont déjà vu quelques lignes de d'objectif c pardon comprendront ce que je veux dire par ce logo en fait on écrit énormément de crochets donc le premier développeur en objectif c c'est le capitaine crochet quand il était jeune il développé en c et donc du coup il s'appelait le capitaine main c'est pour ça que la fonction s'appelle main du coup en java voilà à quoi va ressembler votre main nous en objectif c c'est un truc c'est du c là il n'y a aucune ligne objectif c c'est que du c ce qui est intéressant de noter c'est qu'en java ben en fait le main il renvoie rien donc bah ça veut dire qu'un programme java ne plante pas par définition du coup je vais vous montrer donc une petite classe ville les élections sont passées donc maintenant on va pouvoir utiliser notre modèle de données à ce niveau là donc j'ai mis un commentaire en bas pour dire que j'avais pas assez de place sur mon slide pour écrire ça en java parce que du coup il fallait que j'écrive l'implémentation du constructeur donc un constructeur de ville il prend quoi il prend le nom de la ville le code in c et le code postal de cette ville donc trois paramètres trois strings il a trois attributs internes string j'ai même pas pris la peine de mettre travail private pardon pour ces attributs là et ensuite j'ai des gateurs et des setteurs donc les gateurs et les setteurs dans un objectif c on va juste dire que on n'a que des gateurs en déclarant des propriétés via le mot clair au base property donc là on déclare en fait juste le gateur sur une seule ligne et on n'a même pas besoin de générer de décrire le code puisque en fait c'est celle qui va s'occuper de ça pour nous et donc du coup ensuite on a le code du constructeur donc en fait en objectif c on n'a pas cette notion constructeur on a plus une notion d'initialiseur c'est à dire qu'on alloue un objet et on initialise les contenus de ces champs donc là on a de la même façon qu'on avait un nom un code in c et un code postal on les retrouve ici du coup vous pouvez remarquer que la ville on déclare une classe en fait on déclare une interface parce qu'on va utiliser l'interface de cette de cette classe là donc la classe ville elle hérite de ns object le ns c'est pour next step ils ont dit bon ben on n'a pas de package comment java donc ben nous on va mettre des préfixes sur les classes et donc du coup deux caractères suffiront pour dire nous c'est next step si on veut utiliser un autre préfixe nous en tant que développeur tiers on doit utiliser un préfixe avec trois caractères donc ça il y a beaucoup plus de possibilités donc du coup l'implémentation correspondante là je fabrique les setteurs en disant que je veux une référence forte avec le mot clé strong et donc du coup je fais self pour un strong pour un non pardon égale non donc je stocke le nom tout simplement donc voilà un exemple d'implémentation d'un constructeur donc là on peut remarquer un truc intéressant c'est que en fait le nom de la méthode il est éclaté en plusieurs morceaux init ou if non code in c un code postal c'est assez particulier comme syntaxe là où en java ben on a juste le nom de la classe suivi des trois paramètres entre parenthèses pardon donc du coup pour créer une ville alors en java c'est la ligne d'en haut je crée une nouvelle ville clermont ferrand 63000 63113 en objectif c je vais commencer par allouer l'objet ok j'ai la mémoire nécessaire pour stocker tous ses attributs je vais l'initialiser avec son nom clermont ferrand son condit c donc 63113 et son code postal et donc là où c'est intéressant c'est que je viens d'écrire un bug alors est ce que quelqu'un peut me dire lequel par exemple là on peut le remarquer assez simplement c'est qu'en fait en objectif c on peut pas le rencontrer ce bug les trois paramètres du constructeur sont les mêmes pour le code java et le code objectif c est-ce que quelqu'un peut me trouver le bug voilà c'est l'ordre des paramètres en fait on doit pas avoir 63000 63113 on doit avoir l'inverse et ça le compilio il peut pas vous l'indiquer par contre quand on relis le code objectif c on le voit donc au niveau lisibilité l'objectif c c'est intéressant d'avoir éclaté ces noms de méthodes en différents morceaux donc après je vais appeler des méthodes donc en objectif c on va dire qu'on envoie des messages donc je demande le nom à la ville et je veux stocker ça je veux stocker sa version uppercase dans une variable up non donc du coup voilà comment comment j'appelle deux messages successivement en objectif c donc là vous voyez le capitaine crochet qui s'amène et qui est en train de vous faire mal au crâne parce que là il n'y en a que deux mais quand il y en a quatre ou cinq ça fait beaucoup d'empilement de crochets sur la même ligne donc ensuite quand on veut libérer la mémoire bah en java on dit qu'on n'a plus besoin de l'objet puis on appelle vite le runtime cart beige collect vas-y il passe on sait pas quand il passe mais il passe et donc en objectif c en fait on a un mécanisme de comptage de références qui est relativement simple et donc avec le mot clé release on lui dit qu'on relâche la référence on n'en a plus besoin parce qu'elle avait été créée elle avait été initialisée à 1 parce qu'on venait de créer l'objet donc aujourd'hui on n'a plus besoin de le faire parce qu'avec ces langues bah en fait cette ligne là elle est ajoutée automatiquement par le compilateur donc c'est pour ça qu'apple en fait est basculé de gcc à ces langues c'est parce que c'est beaucoup plus simple de rajouter des lignes de code de faire générer du code au compilateur qu'avec gcc donc voilà si vous voulez en savoir plus il y a plein d'autres mots clés donc les auto-release pool donc une piscine d'objet auto-libéré quand on veut retourner un objet bah du coup on n'a pas le choix faut qu'on le mette dans la piscine pour qu'il soit libéré plus tard on a un objet particulier un pointeur particulier qui s'appelle nil qui répond à tous les messages donc on peut envoyer n'importe quel message à cet objet là on a la notion de référence forte, référence faible on a les protocoles donc arrobas protocol ça correspond à une interface au sens objet ensuite on a des additions de classes donc si j'ai une classe par exemple la classe string du système bah j'aimerais bien lui rajouter une méthode md5 bah je vais pouvoir le faire en faisant un petit peu ce que j'ai écrit là donc à la place des trois petits points je rajouterai ma méthode md5 donc ça c'est un truc assez sympa donc on peut pas rajouter de méthode à une classe en java c'est voilà un petit peu les différences on a les blocs donc les lambda donc là c'est en fait une addition pareil on sait parce qu'en fait ça correspond à un pointeur de fonction sauf qu'à la place de l'étoile on a mis un chapeau et donc du coup on a une multiplication on obtient un bloc qui permet de faire une multiplication et donc ça par exemple on pourrait imaginer le passer en parabètre d'une liste, d'une liste d'objets et ensuite on a des pointeurs de méthode ça peut être aussi utile quand on veut par exemple brancher une action sur un bouton on a besoin d'un pointeur de méthode on a besoin de connaître en amenant de la méthode dans un fichier sérialisé on a besoin de trouver la méthode à l'exécution on peut le faire grâce à ce mécanisme là donc c'est vraiment très compliqué enfin relativement compliqué de se mettre à l'objectif C c'est pour ça que je me suis limité à un objet relativement simple donc si vous voulez en savoir plus le site officiel des développeurs principaux du langage donc développeurs.apple.com le guide qui à l'époque moi j'avais lu s'appelait Learning Objectif C Primer maintenant c'est Programming Objectif C.pdf et ensuite je vous cite deux blogs qui sont très intéressants parce qu'ils parlent de qualité de code ils parlent de ces éléments là et donc ils nous permettent de de comprendre les nouveaux composants qui sont designés par Apple parce qu'il y a des articles dessus et etc donc voilà c'est des sources d'informations que je cite comme ça et c'est vraiment dans l'ordre qu'il faut les prendre je commence par apprendre et puis après je fais de la veille sur les blogs relativement avancés parce que c'est des vieux développeurs qui étaient là sous Mac en fait voilà merci pour votre attention Première question il faut payer combien pour accéder à ça ? Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Pas de question ? Oui il y a des décompilos qui traînent j'ai eu on s'est amusé à décompiler nos applis le problème sur iOS c'est que c'est du ARM donc du coup ça se décompile beaucoup moins bien que du INSEC parce que comme c'est basé sur du C après voilà il suffit de et on a cette notion de le petit runtime dès que tu l'as trouvé comme il est commun après ça devient beaucoup plus facile à trouver comment sont appelées les méthodes enfin etc donc ça se décompile ça reste quand même compliqué parce que c'est de l'assembleur mais ça se décompile pas mal Ok merci 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 Merci